It's time to die ! Je vous ai annoncé un petit peu le concept, je mettrai d'ailleurs dans le bouton i en haut à droite juste maintenant la vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir, il y a plein 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 de nouvelles par rapport à la chaîne qui sont mis dedans, et ça fait également écho au live de demain soir où je serai accompagné de Crow, un gros joueur en termes de level et qui apportera également ses conseils. Du coup avant d'aller plus loin dans la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à bombarder cette fameuse barre de pouce bleu pour le référencement de la vidéo, n'hésitez pas également si vous êtes nouveau que ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et activer la petite cloche de notification qui vous mettra au courant dès que je publie une nouvelle vidéo ou que je pars en live tout simplement. Rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux en description, vous pouvez aussi me soutenir gratuitement via Utip, regarder quelques pubs, ça me permet d'améliorer la chaîne et son contenu. Du coup, je vais appeler cette nouvelle série réoptimisation de compte, pourquoi ? Tout simplement puisque, comme vous le savez, pendant très longtemps j'ai été un petit peu embêté avec les bugs, j'ai du coup pas joué en gros pendant un mois, un mois et demi, derrière j'ai essayé de revenir, très compliqué, un petit coup de flemme, pas mal de bugs qui ont fait que... J'ai pris du retard et en plus de ce retard, au fur et à mesure, ça s'est accumulé et maintenant je veux réoptimiser le compte pour vraiment le rendre beaucoup plus optimal que ça. Donc c'est une série de vidéos qui peut très bien servir aux personnes qui ont arrêté le jeu, aux personnes qui débutent également. Il n'y aura rien de très très important, je pense, pour les joueurs très actifs et à haut niveau, mais c'est une vidéo qui peut être intéressante ou même faire déraper. On va commencer déjà par faire un point sur le compte dans cet épisode 1, également on verra les petits trucs rapidement qu'il faut faire un petit peu tous les jours. Et au fur et à mesure de cette série, on ira dans l'évolution, dans le focus de certaines choses et tout ce qui va avec pour réoptimiser le compte. Le but, c'est de partir de cette vidéo-là et de voir à la fin, quand on aura réoptimisé le compte à un certain niveau, l'évolution qu'il y a eu en faisant des choses assez basiques, somme toute très simples, que tout le monde va pouvoir faire. Le but, ça ne va pas être de mettre la carte bleue et de balancer un maximum d'argent, ça va être de le faire en quasi free-to-play, voire free-to-play. Moi, pour le moment, je suis toujours free-to-play sur le jeu, en termes de jeu à l'heure actuelle. Le compte ne l'est pas, mais je joue comme un free-to-play pour le moment. Du coup, déjà, premier truc, vous vous connectez, la fontaine du Zodiac à faire, ça c'est la petite pièce qui est là. Donc là, je n'ai volontairement rien fait dans la journée sur le compte pour qu'on puisse aller voir certaines choses. Alors, on va voir très très vite, j'ai une box assez complète, il me manque quand même quelques personnages. Si on va dans croissance, j'ai pas mal de doublons de certains personnages, pas mal de personnages assez intéressants également. On va aller dans le codex, ce sera même plus simple. Donc, il me manque Athena, il me manque Shun en armure divine. Il me manque également Evil Saga, Shiryu, j'essaye que je vais pas tarder à avoir, et Mew du papy. Ça va être les gros personnages qui me manquent, les autres, c'est les Chibi. J'ai fait l'erreur de rater Shunrei jeune, et ça, c'est une boulette de ma part. Donc, il manque Shunrei, il manque Yoga, tout simplement, avec le Seiya également. Premier truc à faire, avant même de rentrer dans le niveau du compte, il va falloir vous mettre une petite routine quotidienne, tous les jours, tous les jours, tous les jours à faire, pour pouvoir améliorer votre compte. Moi, ce que je fais, c'est qu'avant tout, avant même d'aller plus loin, je récupère déjà les deux ACT gratuites. Je vais récupérer dans le courrier, les récompensées hebdomadaires et tout ça, puisqu'on est lundi quand j'enregistre. Donc, je récupère tout, tout de suite, et avant même d'aller plus loin, voir le reste, je vais dans la Légion. Dès que je me connecte, je récupère les commissions tout de suite. Ça fait beaucoup de ressources, et vous allez voir que dans la réoptimisation, on va avoir besoin d'énormément de ressources. Assistance, j'ai rien, donc j'envoie. Hop, 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 j'envoie les assistances, et je vais dans l'assistance de Légion. Premier truc que je fais, c'est que je vais choisir le personnage que je demande aux shards. Ça, il faut vraiment le faire également tous les jours. Et vous allez voir que moi, voilà, je suis à 112, donc j'approche du Chiru, j'essaie. Je vais regarder ce que la Légion demande. Hades, j'ai des shards. Athéna, je ne l'ai pas, donc je ne vais plus donner de shards. Avant, je le donnais aussi, j'en avais très très peu. Pour le moment, je ne vais pas en donner, puisque ça risque d'être un des prochains personnages que je demande. Donc clairement, je ne vais pas sacrifier mes ressources, malheureusement, dans un premier temps, pour la Légion. Le temps de me fixer sur le prochain personnage après le Chiru GC. Hop, donc je récupère également ça, tout de suite. Hop, 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 on est lundi, donc il y a pas mal de choses à récupérer. Un petit éclat de skill tome. Hop, le paquet b'do, comme d'habitude. L'assaut de Légion. Alors, je ne le fais quasiment jamais, mais... Hop, hop, voilà, on va balancer ça comme ça. Et au moins, ce sera fait. Ok, c'est bon. Ceci étant fait, maintenant on va rentrer dans un petit peu le détail du compte, voir le point où on part, et surtout où on veut aller. La première chose importante dans une réoptimisation de compte, c'est savoir votre ligne directrice. Clairement, moi je voulais partir un petit peu plus en PVP, j'ai donc monté une team PVP un peu plus viable pour avancer, mais je veux également avancer en PVE, et maintenant je veux solidifier mon compte. Donc il va falloir que j'aille un petit peu dans toutes les directions du jeu, c'est là où c'est intéressant, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de boulot. Première chose très très importante à savoir, pour vous guider, avant toute chose, déjà vous aurez les petits lives liés à cette série réoptimisation sur ma chaîne, vous avez plein 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 de contenus sur YouTube, que ce soit par des joueurs plus PVP que PVE, vous avez par exemple l'ami MacFury 15 qui fait des très bonnes vidéos dessus, vous avez tout ce qui est la team Huawei avec qui je travaille, qui sont très très calés, mine de rien, sur Sensei Awakening, vous avez Nick de Théorie du jeu, vous avez Furio, vous avez Pharaon, Eldiril, Eldir qui en fait un petit peu également, vous avez beaucoup beaucoup de streamers qui peuvent vous aider, vous aider à vous orienter, ça c'est la chose principale, vous allez sur YouTube, vous regardez des vidéos, Ikana qui fait des vidéos dessus aussi, Vailis, mais Vailis c'est encore un peu plus à part, puisque Vailis il est quand même avec Pharaon le webmaster du wiki, du wiki seiacotes.com qui est dans la description de cette vidéo, et vous allez avoir là la bible, tout simplement la vraie bible pour Sensei A, donc là je suis dessus, je prépare au moment où je fais cette vidéo là, je prépare la review d'Hypnos, vous voyez que je suis dessus, il y a les fiches des personnages avec des optimisations, avec les skills, avec tout ça, vous avez également des tutos, des guides, toute la communauté SSA quasiment qui est répertoriée dans l'onglet communauté, si on y va, vous avez vraiment de quoi vous aider, donc je vous conseille réellement de prendre ce wiki là, et de vous le mettre en favori. Donc là vous avez les différents groupes, les différentes chaînes YouTube, donc Vailis, Pix, Pix qui est très très fort également, en tuto, en guide, en review, et avec sa petite news toutes les semaines qui est excellente, Furious je vous en ai parlé, Ikana, Nino, j'allais oublier le poteau Nino, qui est très très balèze et très très pointu dans ses analyses aussi, il y a un petit gars là, bon, Nick de théorie du jeu, la chaîne de Fornax, alors là à l'heure actuelle Fornax fait une petite pause, mais il vous a mis énormément de contenu sur Sensei A, et vraiment vraiment, n'hésitez pas à y aller, et bien sûr la chaîne de Pharaon, ensuite il y a des sites partenaires dessus, tout ça, mais vous avez la liste en gros des streamers dessus, ou d'une partie des streamers tout au moins, qui est disponible sur le wiki. Donc là je vais retourner un codex de scène, vous avez tous les scènes, tous les cosmos, pour voir si vous avez un petit doute, et je vous conseille réellement, c'est la bible, ça plus les conseils qu'on va vous donner, n'hésitez pas pour ceux qui ne le connaissent pas, le lien est en description. Donc là on a vu un petit peu déjà les bases qu'il faut s'aider, on a vu la ligne directrice que je veux à mon compte, c'est-à-dire maintenant je veux l'optimiser que ce soit en PVP, en PVE, je veux permettre tout simplement à mon compte, d'être beaucoup plus costaud, de rattraper un petit peu le retard que j'ai pu accumuler, et en même temps dans mon cas personnel, d'avoir beaucoup plus de légitimité, pour vous préparer des guides, des tutos, ce genre de choses, puisqu'à l'heure actuelle, mon compte est beaucoup plus lambda que ceux des copains qui vous présentent des vidéos, et j'en suis tout à fait conscient. La première chose, ça va être de voir, avant même le farm journalier, avant tout ça, là où j'en suis. Donc clairement, vous allez voir que je suis très très à la bourre, dans le lieu saint, je n'ai toujours pas passé l'élite, donc ça, ça va être une des premières choses à aller faire. Pourquoi ? Parce que plus vous montez en difficulté, plus vous farmez énormément de cosmos dans le lieu saint. Donc je vais m'attaquer à débloquer l'élite, à débloquer l'expert, vous le verrez sûrement dans les prochaines vidéos. Et c'est pareil pour l'espace astral. L'espace astral, je suis très très en retard, je n'ai pas fini l'élite, il y a l'expert, il y a le grand maître, il faut vraiment que je rattrape. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure actuelle, je farme beaucoup d'énergie, pour des récompenses plus petites. Vous allez farmer avec de l'énergie, vous allez récupérer beaucoup plus de récompenses, ça va accélérer votre farm, et accélérer tout simplement votre optimisation de compte. Donc la première chose à focus, je pense que c'est de débloquer un maximum les difficultés dans l'espace astral et dans le shrine. Pourquoi ? Parce que vous allez farmer énormément de cosmos, on reviendra en détail sur les cosmos dans une prochaine vidéo. Vous allez du coup pouvoir optimiser vos personnages, et l'espace astral va tout simplement vous permettre de faire évoluer vos personnages. si on regarde mon Milo. Donc là, il y a les cosmos, les cosmos que j'optimise au fur et à mesure, bien sûr. Et l'espace astral va me permettre, si je retourne dans cosmos, ça ne va pas, va me permettre d'améliorer son huitième sens. C'est ce qui va donner beaucoup, beaucoup de stats à mon personnage. Là, vous voyez, il est en 6, 5, 5, 6. Je vais passer au fur et à mesure les nœuds à fond en 6, mais ça prend beaucoup de ressources, beaucoup de temps. Au niveau où je suis, en 5, 5, 5, 5, partout dans le huitième sens, ça suffit. Et on passera en 6 dans une autre partie de l'optimisation. Donc ça, ça va être ma première cible directement, le shrine et l'espace astral, d'aller taper un petit peu les différentes difficultés pour pouvoir mieux farmer. Donc là, vous voyez, j'économise toujours un petit peu, mon ACT parce que je l'utilise de façon intelligente. Et ça va être la prochaine étape, ça va être de farmer de façon intelligente. J'avais fait un gros gros tri dans mes cosmos. Clairement, j'ai été farmer beaucoup, beaucoup de cosmos dimanche. Pourquoi dimanche ? Puisque dimanche, il y a un petit peu tous les cosmos disponibles au Shrine et au Titan. Donc c'est pareil, sur le wiki, vous avez les jours. Et ça m'a permis tout simplement de me refaire un petit stock, un petit stock de cosmos. Hop, on n'est pas là. Un petit stock de cosmos, voilà, que je n'avais plus. Par exemple, des anti-adhésifs, j'en avais plus. J'avais beaucoup, beaucoup de cosmos, mais qui ne servaient à rien, puisqu'ils étaient tous en 1 partout, et juste stockés dans la boule. Si on prend les pierres P, vous voyez que j'ai commencé à trier un petit peu. Donc attaque et vitesse, je l'ai gardé. Là, double attaque, bien sûr, je la garde. Et en fait, pour cibler le cosmos que je garde ou pas, je me fie un petit peu à ce qu'il apporte. Aux attaques physiques, par exemple, là, en substat, ça vaut le coup. J'aurai du cosmique, je l'enlève directement. J'ai plus de SS, tout simplement parce que les SS n'étaient pas intéressants, donc je les ai virés. La défense, par exemple, je vais virer. L'attaque cosmique, je vais virer. Tout ça, ça ne m'intéresse pas. Tout ça, encore moins. Les attaques cosmiques, c'est pas la peine. Attaques physiques, double attaque physique. Celle-là va être très intéressante. Donc déjà, je vais l'allocer, et je vais aller l'améliorer. Pour l'améliorer, je ne vais pas m'embêter dans un premier temps. C'est ma façon, et ça n'engage que moi. Il y en a qui font bien autrement. Des fois, je les desse pour récupérer juste l'expérience de cosmos. Là, on va le faire comme ça. Souvent, je le fais comme ça. Dégâts cosmiques, j'enlève attaque cosmique, j'enlève. Alors clairement, j'ai du double attaque physique. Donc l'attaque physique simple, je vais l'enlever. Défense, on s'en fiche. Attaque, je vire. Pour l'instant, ça j'enlève. Ça j'enlève. Je préfère avoir peu de cosmos, mais bien optimisé, que beaucoup de cosmos qui ne le sont pas. Et celui-là, je vais l'enlever. Là, j'avais arrivé au niveau 4. Ça tombe très bien, c'est ce que je veux voir. Défense cosmique. C'est moins intéressant, mais j'ai quand même double attaque physique sur ce cosmos-là. Donc je vais quand même pousser à 8. Défense P. Donc je le monte à 10. Attaque cosmique. Finalement, le cosmos n'est pas si bon que ça. J'aurais eu encore de l'attaque physique, ou du coup critique, ou quelque chose d'autre. Ça aurait pu être intéressant. Là, je vais le laisser. Tant que je n'ai pas mieux, ça peut me servir. Mais clairement, dans l'idéal, j'aurais préféré même juste de l'attaque physique et de la def, ou clairement de la vitesse. Cette vitesse, c'est une substate qu'on va aller chercher très souvent. On va prendre un autre cosmos, qui est le colibri, qui est un des cosmos qu'on sert beaucoup là. Vous voyez, j'en ai beaucoup. Là, typiquement, un SS, level 4. Pourquoi ? Parce que je me suis arrêté là. Je ne l'augmenterai pas plus. Les substates ne m'intéressent pas. Celui-là m'intéresse. Double attaque cosmique. Le colibri étant un cosmos attaque cosmique et vitesse, ça m'intéresse. Donc celui-là, je vais aller le monter. Je vais faire la même chose, pour gagner un petit peu. Et en même temps, ça va m'aider à faire mon tri de cosmos. Je vais aller rechercher les colibris. Voilà, on y est. Défense, défense. Ça m'intéresse moyennement. C'est du SS. Pour l'instant, je vais le garder. Je n'en ai pas. Niveau critique, paix et soins. Alors, le soin est intéressant. Je suis sur Nouvelle Lune. Voilà, on est mieux. Vol de vie, dégâts critiques. Ça, bien sûr, je garde. Je vais même le loquer. PV, attaque physique. Celui-là ne m'intéresse pas. Je vais le déz. Celui-ci, comme je l'ai dit, ne m'intéresse pas. Je le déz. PV, soins. Ça peut être intéressant. Je vais le garder. PV, dégâts cosmiques. Je vais le garder également. Puisque là, je n'ai pas beaucoup de cosmos. Attaque cosmique, PV. Ça m'intéresse moyen. Soin, attaque physique, j'enlève. Attaque cosmique, j'enlève. En fait, dès qu'il n'y a qu'une substate, ça ne m'intéresse pas. Là, j'aurai double attaque cosmique, je garde. Mais double attaque physique, sur du colibri, j'enlève. Hop, hop. Je vais faire un gros tri au départ. La résistance et les PV, je vais les garder pour le moment. Vol de vie, je garde. Même s'il n'y en a qu'une, vol de vie, je garde tout de suite. Hop, hop, c'est celui-là. Attaque P, critique P. Je garde quand même quelques-uns qui pourraient être un minimum intéressants, avec du soin, avec de la résistance statut. Mais parce que je n'ai plus de cosmos. Quand mes cosmos vont être au petit, j'approfondirai tout simplement le choix des cosmos que je garde en stock. et au final, je n'aurai que des gros cosmos dans X temps. Donc là, on est déjà level 6, on va s'arrêter là. Le principal, c'est d'aller au level 4. Il m'a mis de la défense cosmique, ok, je vais le terminer. Level 8, j'ai du dégâts cosmique. Dégâts cosmiques, attaques cosmiques, ça marche très très bien. Ce cosmos-là est intéressant. Même s'il n'a pas de vitesse, je le garde. Dans l'idéal, on peut aussi également chercher en vitesse tous les cosmos qui ont de la vitesse et déjà voir un petit peu ce qui peut être intéressant. Donc on voit que j'ai quelques légendaires avec de la vitesse. J'ai quelques cosmos. Vraiment pas beaucoup en fait avec vitesse puisque je n'ai farmé qu'une journée après avoir tout enlevé. Là, on a vu un peu les cosmos. On a vu surtout qu'il faut aller farmer le shrine, augmenter la difficulté du shrine, farmer également pour le 8e sens la difficulté et l'espace astral. C'est le gros gros axe d'amélioration. Mais ce n'est pas tout. On va aller dans la valorisation. Vous allez avoir les maisons de chevaliers à augmenter avec les fleurs que vous obtenez. Pensez tous les jours également à récupérer vos coffres puisque ça vous permet de débloquer les RC. Les RC dans une autre mesure pour les joueurs débutants. Pas tout de suite. Mais après, ça vous intéressera énormément. Donc là, par exemple, je n'ai pas grand chose de viable sur mes RC. Hop. Et à l'heure actuelle, je commence à développer tous mes RC petit à petit pour pouvoir faire évoluer mon compte également avec des personnages qui ont été remodifiés. Là, on a la première ligne que je vais faire. La deuxième ligne, c'est également monté en PVP. Donc j'ai bien sûr monté quelques teams que je suis en train d'optimiser. C'est aussi le focus des personnages à augmenter au départ. Vous n'allez pas pouvoir augmenter tous vos personnages comme vous voulez. Il va vraiment falloir faire des choix. Là, vous avez ma team type. Ma team qui est bien optimisée. Pourquoi cette team-là ? Et qu'est-ce que j'ai fait dessus ? Eh bien, la synergie des personnages fonctionne très bien. L'évolution fonctionne très bien ensemble. Tous les personnages marchent très bien ensemble. J'avais fait cette team-là pendant une vidéo coachée avec Ikana. Sur ça, il connaît un petit peu beaucoup même en PVP. Du coup, je l'ai laissé la monter. Il m'a guidé pour la monter. On a augmenté les huitièmes sens, on augmente les cosmos, on la farm. En PVP, j'ai déjà une team. Mais une team, c'est un petit peu limite. Si on vous banne un personnage, il va falloir pouvoir soit le remplacer, soit avoir une deuxième team. Mon optique, c'est d'avoir deux à trois teams optimisés. Donc, par exemple, une des teams que je vais pouvoir optimiser, mais qui n'est plus viable, parce que chaque arayashi qui n'est plus bon. Mais on va partir plutôt sur la canon saga, à Poséidon, qui est un couteau suisse. Et ça, ça va aller dans les personnages à optimiser et à dépenser des ressources dessus. La Luna, par exemple, peut être intéressant si vous n'avez pas Shonades. Le Kiki est intéressant. Le Pog est intéressant. C'est pareil. Tout ça, on verra les personnages à monter dans le cadre d'une optique en priorité dans une prochaine vidéo. Donc, il y a l'optimisation des personnages. Je vais le faire grâce au Shrine, grâce à l'espace astral, grâce également à toutes les ressources que je vais récupérer à droite, à gauche pour optimiser ma team. C'est là où il va falloir, en plus de tout ça, tous les jours, faire toutes ces missions-là qu'on vous donne à faire. Récupérer le coffre. Bien penser dans la Légion à récupérer ce qu'on a fait tout à l'heure, les commissions de Légion. Bien penser à avancer. Alors, il y a l'option assistant qui vous permet d'aller vite. Par exemple, vous voyez que l'épreuve d'Athéna, je suis que level 38. Parce que j'ai la flemme et le level d'Athéna, je l'ai toujours terminé rapidement, comme on va faire avec le Trésor Mystique, là. Ce n'est pas une bonne chose à faire parce que, en fait, je vais farmer tout le temps, tous les jours, les mêmes cosmos. Tous les jours, je vais rester au même endroit. L'épreuve d'Athéna, même si c'est très très long. Au moins, jusqu'au moment où vous bloquez vraiment, je vous conseille de le faire manuellement et d'avancer. C'est ce que je vais faire à partir de maintenant. Pareil pour le Cimetière des Armures, j'ai encore des petites choses à faire. Je vais le faire manuellement. L'Arène des Chevaliers. Alors ça, j'avoue que personnellement, ça ne m'intéresse pas. On va le terminer comme ça. On a le Donjon de Légion. Allez faire tous les jours les boss. Ça, ça vous donne quelques missions. Et en même temps, ça va vous permettre d'avancer dans les activités. Les activités du jour, c'est tout ce qu'il y a là. Je vous conseille de faire tout, tous les jours. Là, je ne vais pas le faire. La vidéo est déjà assez longue. Mais voilà, par exemple, donner 5 heures, bim, vous le faites. Ça vous donne des récompenses, tout ça. Le terrain d'entraînement, acheter de l'or, je ne vous le conseille pas spécialement. Remporter une épreuve d'Athéna une fois. Donc, on le fera après off pour cette première vidéo. Les ruines épiques une fois, le titan une fois. Il vous suffit de faire tout ça une fois. Vous allez avancer. Et en même temps, ça vous donne des récompenses. C'est très important de le faire. Pareil, dans du jour, vous avez également la tour des 108 spectres à faire le plus possible. Les temples d'Hadès, tout ça, ça se récupère, ça se fait, ça se farme. Il faut vraiment, en fait, rentrer dans un farm, surtout dans une réoptimisation pour ne pas qu'elle dure trop longtemps. Quotidien et la même ligne. C'est-à-dire que si tous les jours, vous commencez par les épreuves d'Athéna, vous allez tous les jours faire vos épreuves d'Athéna. Ensuite, vous enchaînez tous les jours la même chose, ce qui vous permet de ne rien oublier. On va aller dans l'événement rapidement. Il y a la connexion mensuelle. On récupère le petit skin de Kiki que j'avais déjà. Donc, ça me le donne en diamant. On récupère de l'endurance, ça c'est très bon. Les horaires quotidiennes, c'est pareil. Tous les jours à récupérer. Les ressources, tous les jours à récupérer. Ça, je ne vais pas le faire là. Le carnaval, il y a un petit point à sauver la déesse. C'est les genres de missions, voilà, ça à faire quand il y a tous les jours quand il y a des événements. Eh bien, vous le faites. Vous farmez vraiment vos événements au maximum. Les récompenses que vous récupérez vont tout simplement vous permettre d'avancer. Les archives du sanctuaire, au fur et à mesure, je débloque. Hop, je récupère une chose. J'ai encore quelques petites choses à faire. Là, le jour 1 et 2, le jour 2 n'est pas fait. Le 3, il y a quelques petites choses à faire. Et tout ça, il faut le farmer à fond, à fond, à fond. Ça va vous donner de quoi augmenter tout simplement vos teams. une fois que vous aurez pris votre routine journalière, trouvez les teams à améliorer. Je vous le dis, on fera plein de vidéos un peu plus ciblées sur chaque étape. Eh bien, il va falloir augmenter vos personnages. Et la meilleure chose à faire, hop, ça va être d'augmenter un peu régulièrement vos tomes violets qui vous permettent justement d'évoluer vos personnages de level en level. Donc là, j'ai plus de personnages C. Il va falloir que j'aille invoquer quelques personnages C. J'augmente un tome par-ci, par-là. Et dès que je peux, un gros personnage que j'ai ciblé comme étant important, eh bien, ces personnages-là, je vais les passer de level 80. Avec des bons cosmos que j'aurais préparés, des level 80, des bons personnages choisis entre guillemets sur le volet dans un premier temps, eh bien, mon compte va obligatoirement évoluer et me permettre d'aller de plus en plus loin dans l'optimisation, dans les choses que je veux faire. Donc voilà pour cette grosse vidéo-présentation. Là, un petit peu la ligne qu'il va falloir suivre et en tout cas la ligne que moi, je vais suivre dans cette réoptimisation. Je vous donne bien sûr rendez-vous demain pour le live avec Croc où on discutera un petit peu de tout ça. Ça va être vraiment le but. N'hésitez pas à venir si vous aussi, vous voulez réoptimiser, que vous êtes peut-être un peu perdus. Si vous aussi, vous avez arrêté le jeu et que vous voulez le reprendre, que des petites questions peuvent pop, ce sera l'occasion de poser vos petites questions. Un autre petit event que j'ai oublié de vous signaler et qui est très important pour la réoptimisation, n'hésitez pas tous les samedis soir sur la chaîne du copain Pharaon, le Saturday Live où il reçoit des joueurs en vocal avec des gros invités. Il y a toujours des personnes qui sont assez calées, voire très calées. Par exemple, samedi dernier, il avait Fakir et si je ne dis pas de bêtises, c'était Top Pirate ou DGN. Voilà le genre d'invité qu'il a et il répond aux questions les uns après les autres en vous donnant leur expérience à eux en tant que gros joueurs, en tant que top players. Donc, n'hésitez pas. Le Saturday Live tous les samedis soir, c'est sur la chaîne de Pharaon. Sur ce, on se laisse là et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à plus. Prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501